Notre ambition citoyenne, c'est d'assurer une intégration réussie du Sénégalais, notamment celui des milliers défavorisés. Cette ambition, nous la partageons, mes amis et moi réunis autour d'un mouvement citoyen avec le Président de la République. Dans cette quête du mieux-être pour nous, la politique du Président Macky Sall est mieux cerner les priorités d'impliquer et de responsabiliser à la base les populations dans la conduite des affaires locales. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, tel est en résumé la finalité de l'engagement politique du chef de l'État. Conscient et convaincu de cela, nous avons décidé de l'accompagner et notre engagement à ses côtés ne souffre d'aucun intérêt. C'est notre souhait le plus ardent de le voir au sommet au soir du 24 février 2019. Inch'Allah. Ainsi, je demande à mes citoyens de s'enlouer cette ville qui m'est si chère de voter pour notre candidat, son Excellence Macky Sall. D'autant que, comme il ne cesse de le réitérer, l'ADN de sa politique est basé sur une société qui respecte la dignité de chacun et donne à chaque collectivité, chaque communauté, toutes les chances de participer pleinement à l'œuvre de construction nationale. Voilà pourquoi notre choix se porte sur le président de la République Macky Sall. C'est la loi des 100 voix sur le slogan. Parfois évidemment, j'ai la capacité de me changer de vie. Je suis une personne qui m'a dit qu'il m'a dit que je te faire. Je ne dis pas la même chose. C'est sûr que le monde car ne va pas enlever ça. ici, je dis que je sais que je suis un soutien à un nom de ma famille, donc je ne suis pas l'impacte, que je n'ai jamais payé. Il y a eu des maireurs qui sont très fortes. �tre est une femme dit que je suis fort, j'ai dit que tous les gens sont fortes, qu'ils n'ont pas encore pour les enfants. Nous sommes dans cet mouvement Forçou et le slogan de la force citoyenne, qu'elle a eu un macro.